Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment créer des matrices de décision ou des matrices multicritères. Alors on va prendre un exemple, on va dire classique, où on doit choisir entre trois voitures, donc ici une Peugeot 203, une Renault 4 et une Citroën Traction avant, suivant des critères, donc là il va falloir définir un certain nombre de critères, donc la liste peut être évidemment plus longue, et puis attribuer une importance à ces critères, par exemple dire que la consommation par rapport à ce type de voiture, ça va être beaucoup moins important que le confort, et le confort est moins important que l'élégance, et le plus important on va dire ici, c'est par exemple la fiabilité. Donc vous définissez des coefficients d'importance, et ensuite pour chacun des modèles, vous allez donner une note, donc par exemple ici, entre 0 et 10, mais évidemment vous pouvez mettre d'autres bornes, donc là on considère que la Peugeot 203 a une note de 9 sur 10 pour l'élégance, de 8 sur 10 pour la fiabilité, etc. A partir de là, le but va être de trouver une formule qui va nous donner le score pour chacun des véhicules, donc 187 pour la Peugeot 203, 117 pour la Renault 4, etc. Donc trouvez déjà la formule ici, ensuite trouver quel est le rang des différentes voitures, donc rang 1, ça sera bien la Peugeot 203 avec le score max, ensuite le rang 2 avec 171, le rang 3 avec 117, et enfin réussir à avoir l'affichage, donc c'est certainement ça le plus difficile on va dire, c'est comment obtenir l'affichage ici du Peugeot 203, donc qui correspond au meilleur choix. Alors c'est parti pour les différentes formules. Donc voilà, j'ai tout effacé. Alors il s'agit de trouver déjà le résultat, donc comment calculer le résultat à la main ? C'est tout simplement le coefficient fois la note, donc ici 8 x 9, plus 10 x 8, plus 5 x 6, plus 1 x 5. Donc c'est de faire les produits, et une fois qu'on a fait les produits, d'en faire la somme. Donc il y a une fonction Excel qui permet de faire ça, qui s'appelle SommeProd. Donc évidemment le but est de trouver une formule qu'on va pouvoir étirer vers la droite, donc si on fait le produit de ça x ça, et que j'étire vers la droite, vous devinez ce qui va se passer, quand je vais étirer pour arriver à cette cellule là, il va me faire le produit de ça x ça. Et donc évidemment c'est pas ça que je veux, moi les coefficients restent à ce niveau là. Donc là deux techniques, donc première technique c'est de figer en utilisant des dollars, et deuxième technique beaucoup plus élégante, ça va être de donner un nom ici au coefficient. Alors je vous fais les deux techniques, première technique donc ça va être égale SommeProd, donc là j'appuie sur la touche tabulation, pour qu'il valide tout seul le reste de la fonction, donc il m'a ouvert tout seul les parenthèses, et il me l'a écrit en majuscule. Donc je sélectionne mes coefficients, et ces coefficients ne doivent pas bouger. Donc s'ils ne doivent pas bouger, j'appuie sur la touche F4, ce qui va bloquer donc toutes les références, donc les B, le 6, le B et le 9. Point virgule, et maintenant je sélectionne la plage par laquelle je dois multiplier les coefficients. Et là je ne fixe rien, puisque cette plage, elle doit bouger, elle doit ensuite être ici et être ici. Donc là j'ai terminé avec cette première technique, je multiplie de B6 à B9 par C6 à C9, en ayant bloqué B6 B9. Donc si je fais entrer, j'ai bien 187, et si j'étire vers la droite, j'ai bien le 117 et le 171. Donc voilà pour cette première technique, qui fonctionne bien, mais qui n'est pas forcément très très lisible si vous revenez dans votre formule dans un mois. Alors deuxième technique, c'est je sélectionne ce qui ne doit pas bouger, et je donne un nom à cette plage. Donc je vais dans la zone nom, et je les appelle par exemple ici, COEF. Donc COEF, entrée. Voilà. Maintenant, cette zone, je vérifie, dans le menu déroulant, elle s'appelle bien COEF. Alors quel est l'intérêt ? C'est que maintenant, si je refais égale SOM PROD, donc tabulation, et que je sélectionne les coefficients, il va m'écrire COEF. Donc je vais faire le produit des COEF par ce qui est ici. Donc j'obtiens une formule qui est nettement plus lisible qu'avec les dollars, et évidemment, c'est une formule qui fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que j'obtiens exactement la même chose. Et à chaque fois, j'ai une formule, donc vous voyez, qui se lie très bien, les coefficients par D6, D9. Donc voilà pour cette première ligne. Alors maintenant, pour réussir à mettre en couleur le score maximum, ce que l'on va faire, c'est qu'on va à côté ici, chercher quelle est la plus grande valeur parmi ces trois-là. Alors évidemment, là j'ai mis trois véhicules, mais vous pourriez imaginer d'avoir d'autres véhicules à côté. Donc on ferait à ce moment-là le maximum de toute la ligne. Alors le maximum, donc ça c'est tout simplement égal max entre parenthèses et je sélectionne mes trois valeurs et je fais entrer. Donc le maximum, c'est 187. Alors maintenant, pour mettre en couleur, on va sélectionner les trois cellules et dans accueil, on va dans mise en forme conditionnelle. Donc là, on pourrait choisir ici différentes choses, par exemple, il y avait les dix valeurs les plus élevées, les nuances de couleurs. Donc par exemple ici, vous voyez, je pourrais avoir un effet avec du rouge pour les valeurs les plus élevées ou l'inverse, vert pour les plus élevées, rouge pour les plus basses. Si maintenant, vous voulez quelque chose de précis, par exemple, égal à, donc si je fais égal à, donc là, il me propose 152, donc ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi ce que je veux, c'est le 187 qui est là et on peut demander, donc soit un remplissage en rouge, en jaune, en vert, on pourrait même aller personnaliser, donc le visuel. Donc là, je vais tout simplement dire que si c'est égal à H10, à ce moment-là, on remplit en vert et on écrit en vert foncé. Voilà, donc j'ai bien le 187 qui est mis en surbrillance. Si maintenant, je change les critères que je mets par exemple ici, un 10, un 10, voilà, donc en ayant mis 10 et 10 pour la Renault 4, je me retrouve avec un 205 donc qui dépasse maintenant le 187 et donc la cellule devient verte. Alors, je vais annuler, voilà. Alors, pour la fonction RAND, donc la fonction s'appelle RAND, donc il y en a plusieurs, là je vais utiliser donc la fonction qui s'appelle RAND, il va vous dire où est le nombre dont je dois trouver le RAND, c'est 187, quel est le RAND de 187 parmi, donc point virgule, ça c'est le deuxième paramètre, parmi les trois qui sont là. Donc à nouveau, comme je dois étirer vers la droite, je vais devoir bloquer ces trois cellules, donc en faisant F4, je ferme ma parenthèse, donc quel est le RAND de C10 parmi C10, D10, E10 ? Donc là il me dit, il est au RAND 1 et si j'étire vers la droite, j'ai bien le RAND 2, le RAND 3. Alors là, vous imaginez qu'on peut faire la même chose que tout à l'heure, au lieu de mettre des dollars, on peut se dire, tout ça, ce sont mes résultats, donc je vais leur donner un petit nom, donc je ne vais pas mettre d'accent, je vais marquer RÉSULTAT, on va éviter de mettre des accents, ne mettez pas d'espace, ne mettez pas de caractères spéciaux, donc je l'appelle RÉSULTAT, je fais ENTRER, pour bien valider, donc j'ai maintenant COEF qui est ici, et RÉSULTAT qui est ici, et je vais retaper rapidement ma fonction, donc égale RAND, entre parenthèses, la valeur, point virgule, et les trois résultats, donc il écrit bien RÉSULTAT, je valide, donc RAND 1, et j'étire vers la droite, donc voilà, pour cette première partie, alors maintenant, il s'agit de retrouver le nom de la voiture qui est au RAND 1, donc ça, ça va se faire en deux étapes, on va déjà rechercher où est le 1 parmi donc les différents rangs, et une fois qu'on saura si on est donc à la première position, deuxième ou troisième, on ira regarder quel est le nom de la voiture en haut, alors pour faire ça, donc on va déjà commencer par utiliser la fonction équive, donc pour trouver l'équivalent d'une valeur dans un tableau, donc là, moi je veux savoir quel est l'équivalent de 1, où est le 1 là-dedans ? Alors là, bon, il est en première position, mais évidemment, si on change les, on le fera après, si je mets un 10 et je mets un 10, le 1, il va se retrouver ici, donc il faudra qu'il me dise que l'équivalent du 1, il est à la deuxième position, il est en fait ici à la deuxième colonne. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, on a égal, pour notre formule, équive, ça c'est le nom de ma fonction qui va retrouver l'équivalent d'une certaine valeur dans un tableau, et on va lui expliquer en troisième paramètre qu'on veut trouver exactement 1. Alors, on commence par la valeur cherchée, moi ce que je veux savoir c'est où est la meilleure voiture, donc où est le 1 ? Donc là, je tape 1, point virgule, où ça ? Il faut qu'il recherche où est le 1 dans ce tableau-là. Donc voilà, ça c'est mon tableau, point virgule, et maintenant il va me dire est-ce que je dois trouver une valeur qui peut être inférieure à 1 ou que ce soit exactement 1, donc la correspondance exacte, ou supérieure. Alors nous, on veut la correspondance exacte. Donc on nous dit soit on tape 0 ou vous choisissez donc ici dans le menu déroulant. Donc vous pouvez taper évidemment 0, ça sera plus facile. Donc quel est l'équivalent de 1 dans ce tableau-là, sachant que je veux exactement la valeur 1 ? Donc si je fais entrer, il me répond 1. 1, c'est-à-dire je suis ici dans la première colonne. Si je mets un 10 et que je mets un 10 ici, donc maintenant c'est lui qui a le meilleur score, et donc il me dit l'équivalent du 1, je l'ai trouvé dans la deuxième colonne. Donc voilà pour la fonction équive. Alors maintenant, il s'agit de trouver le nom de la voiture qui correspond au bon rang. Alors il s'agit dans un premier temps de vous expliquer la fonction index et ensuite on va faire le mélange de index et équive. Alors la fonction index égale index entre parenthèses qui nous dit j'ai besoin d'un tableau et d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne et je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a en fait à la ligne, à une certaine ligne et à une certaine colonne dans votre tableau. Alors nous, le tableau, ça va être les voitures. Donc ces voitures-là. Donc on va lui dire dans ce tableau-là, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a en ligne 1 ? Donc là, je ne peux pas mettre autre chose que 1 puisque j'ai un tableau qui n'a qu'une seule ligne mais on peut imaginer un tableau avec deux dimensions. Donc nous, il n'y a qu'une seule ligne et lui dire par exemple qu'est-ce qu'il y a à la troisième position. Donc si je fais index C4,4 et je lui demande ce qu'il y a en 1,3. Donc ligne 1, colonne 3. Donc nous, on voit Citroën et si je fais entrer, il nous dit bien Citroën. Si je lui demande maintenant ce qu'il y a donc en 2, j'ai la Renault 4. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut ? C'est, on a ici avec Equiv vu à quel endroit était le rang 1. Là, il me dit qu'il est à la deuxième position. Ça, c'est le 2 qui est là. Et donc, qu'est-ce que j'ai qu'à faire ? C'est lui dire ici qu'au lieu d'avoir 2, eh bien, j'ai qu'à aller regarder ce qu'il y a ici. Donc d'aller regarder ligne 1 et la colonne, ça va être là où il y a eu le meilleur choix. Donc si je fais entrer, il va bien me dire que c'est la Renault 4. Donc si je remets ici un 4 et puis on va dire un 4. voilà, le rang maintenant est passé pour la 203. Donc le meilleur choix, il est dans la colonne 1 et donc il me dit l'index dans ce tableau-là, ligne 1, colonne 1, c'est la Peugeot 203. Voilà, donc là, on va dire qu'on a pratiquement terminé. Si on veut écrire une formule unique, on va prendre toute la formule qui est ici. Donc vous voyez, je rentre à l'intérieur, je copie, je fais échappe pour sortir de là, je retourne dans l'autre formule et au lieu de mettre C13, je vais aller coller la formule qui était à côté. Donc j'ai index, ligne 1 et l'équivalent de 1 dans l'autre tableau. Donc là, je peux maintenant supprimer ce qui est ici. et je peux aller mettre donc ma formule à cet endroit-là et par exemple le remettre en gras. Alors, on fait un dernier test. Si je mets 10 et que je mets 10, donc on a bien le 1 qui est passé ici et donc il va nous retrouver l'équivalent, donc le nom de la voiture qui est bien la Renault 4. Donc voilà pour ces matrices de décision. A bientôt !